Elle me dit non, 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 alors attends Arnaud, pas de malentendu, qu'on se méprenne pas, je n'insinue rien du tout, je te le dis clairement, si tu veux présenter ce gars-là, il faut qu'on baise. Pardon, pardon, oui, excusez-moi, c'était un petit peu cru en début de soirée, mais ça s'est passé exactement comme ça. Donc là, vous vous en doutez, ça en est suivi une violente dispute, donc j'ai dit à Étienne, écoute déjà c'est grossier, c'est vulgaire ce que tu me dis, il en est hors de question, je ne conçois pas ce métier comme ça. Donc ma réponse, elle est claire, ferme, définitive, c'est non, 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 fin de la discussion. Et puis le lendemain matin, dans la baignoire, Étienne me masse les pieds et... Alors il y a cinq ans, non, je ne m'imaginais pas faire l'ouverture du festival de Montreux, c'est quelque chose d'assez fulgurant, d'assez improbable en fait, ce qui s'est passé hier soir pour moi, quand j'y réfléchis. Non, parce que voilà, il y a cinq ans, je jouais devant vingt personnes, quoi. Donc ce qui s'est passé pour moi ces dernières années, c'est vrai que c'est ça, c'est aussi le fruit de cette collaboration avec des gens auprès de qui j'ai puisé une force d'écriture en fait. Allez, tu commences. Tu choisis qui tu veux. Non, je vais choisir qui je veux pas. Comme tu veux, de toute façon, je n'ai pas d'avis, je n'ai qu'une merde. C'est le public suisse qui va choisir quelle équipe gagne en France ? Ouais, je ne vais pas prendre d'arabe à l'heure. D'accord. Donc tu prends celle-là, Karim, oui, Karim. Tu viens dans mon équipe, machin, tiens, je veux ça, moi. Quoi ça ? Ça, l'handicapé, c'est rigolo. Alors la scène, c'est important, oui, parce que c'est finalement la seule discipline où on a un retour, on a le retour immédiat de ce qu'on fait, quoi. Et cette sanction du public qui est immédiate et cette notion d'humain, voilà, ça porte bien son nom. C'est du spectacle vivant, quoi. Donc c'est différent de la radio, c'est différent de la télé. Moi, j'adore toutes les disciplines, j'adore toucher à tout. Mais c'est vrai que la scène, il y aura toujours, ce sera toujours la discipline de cœur. Et en parlant de Jérémy Ferrari, voilà, ce qui s'est passé hier soir, je trouve que c'est une belle apothéose de notre collaboration depuis deux ans. Et puis voilà, un couple dans le tas, ce n'est pas pour vous, madame. On va essayer de faire ça. Et puis les gens qui se reconnaissent un petit peu dans chacune des équipes, quelle vilaine dentition. Madame, si, parce que toi, tu aimes bien tout ce qui est bizarre. Oui, c'est-à-dire, oui, il est handicapé, tu peux les mettre de mon côté, bien sûr. Voilà. Moi, il y a deux ans, si on m'avait dit que je vivrais ce que je vis aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. Il y a dix ans, si on m'avait dit que je deviendrais comédien, je ne l'aurais jamais cru non plus. J'étais en train de faire des études de droit, j'étais commercial. Après, j'ai été commercial. Voilà, je ne savais même pas que le statut d'intermittent existait. Enfin bon, bref. Donc, est-ce que j'ai un objectif ? Non. À part peut-être de toucher un petit peu plus au cinéma. J'espère qu'on va me solliciter au Cinoche et que je pourrais, que je vais pouvoir m'essayer à ça. Parce que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et on ne choisit pas de faire du cinéma. C'est le cinéma qui vous choisit. Donc, on ne décide pas d'en faire. Donc, moi, j'aimerais en faire et j'espère que le cinéma me choisira. Madame, là, on peut tracer la ligne au milieu, je pense. Oh, bah oui, on a la place. Tenez, faites passer ça entre vos... Oh là là ! Entre vos mains, madame, qu'est-ce que vous faites, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada